Nouvelle saison, nouvel espoir Salut à toutes et à tous, c'est Aroua Loivray Bienvenue dans cette vidéo, première journée de la Ligue de BKT Le hack accueille l'enavent de Guingamp C'est parti pour cet avant match de cette nouvelle saison et de cette première journée Et c'est parti donc pour les droits TV et horaires de la rencontre La rencontre se joue au stade Océane du Havre, coup d'envoi à 19h Et le match est diffusé gratuitement en clair Et oui, c'est direction la chaîne d'équipe pour le multiplex à 19h Présenté à partir de 18h40 Et si vous voulez voir seulement le match des Silmarines et donc des Bretons de Guingamp Il vous suffit de vous connecter à internet, à la chaîne, l'équipe tout simplement sur internet Et vous trouverez facilement le match seul si vous voulez Ou si vous voulez tout simplement assister au multiplex, c'est gratuit C'est sur la chaîne équipe, canal 21 de votre télécommande De votre télé Donc voilà, c'est simple, la Ligue 2 en clair cette année Et ça fait plaisir Résultats et classement des deux équipes Alors vous vous doutez bien évidemment que nous sommes sur une première journée Et donc nous n'avons pas de référence valable sur ce qui s'était passé lors des derniers résultats Si vous voulez tout savoir, je ne connais pas les résultats de Guingamp sur leurs matchs amicaux Et personnellement, c'est pas que j'en ai rien à faire Mais c'est simplement que les matchs amicaux ne reflètent pas ce qui va se passer lors des matchs de championnat Donc c'est possible que Guingamp ait remporté tous leurs matchs Et ne soit pas performant ce soir Comme c'est possible que ce soit le contraire Du côté du hack, tout ce que je sais c'est que du côté du hack On a remporté un match, qu'on en a perdu un et qu'on a fait deux nuls Notamment deux équipes de Ligue 1 où on n'a pas perdu Après bien sûr, comme j'ai dit, ça reste des matchs amicaux Et il ne faut pas prendre ça comme référence en termes de résultats Mais plus la façon qu'on a travaillé Mais en tout cas en termes de résultats, on verra ça un peu plus précisément A fur et à mesure des matchs pour avoir un peu plus de référence Et bien sûr pour avoir un moyen de comparaison entre les différentes équipes Parce que là c'est du zéro partout, zéro point pour tout le monde Zéro match pour tout le monde En fait on part d'une base de données qui est de zéro Et c'est parti donc pour notre 100% hack Alors effectivement l'excitation monte avant ce match contre Guingamp C'est le premier match de cette saison 2021-2022 Donc on ne sait pas ce qui va se passer sur cette saison Est-ce qu'il ne va rien se passer pour le hack Est-ce que ça va être une saison de catastrophe Est-ce que ça va être la saison de la réussite On ne sait pas C'est ça aussi la magie d'un début de saison C'est qu'on ne sait pas du tout ce qui peut se passer Et c'est ça aussi la magie de cette pique de BKT C'est que c'est un championnat tellement tellement mouvementé Où il se passe tellement de choses Alors sur ce match-là je pense que le hack va quand même être un petit peu en difficulté Parce que malheureusement il y aura quand même des absents Et notamment dans le secteur défensif Notamment notre recul si on peut appeler ça une recul Puisque c'est un joueur prêté Tierno Baldé Fernand Mayembo Voyoko Libaly est incertain Je ne sais pas s'il sera là ou pas Mathieu Gorgelin il ne sera pas là Bon Gorgelin sera remplacé par Yaya Fofana Qui a joué 3 des 4 matchs amicaux en pré-saison Donc on verra bien comment ça va se passer Après voilà on sait C'est aussi Ça se passe toujours comme ça De toute manière ça arrive à toutes les équipes D'avoir des joueurs blessés à un moment donné C'est sûr que nous ça intervient Puis le poil au bout du premier match Mais voilà aujourd'hui il faut aussi se dire qu'ils reviendront Et je l'espère plus fort Sur ce match-là franchement j'ai hâte de retrouver le hack en vrai De voir le hack comment on va réagir avec du public Aussi dans les tribunes du Stade Océane Ça fait plaisir de revoir ça D'aller revoir des images De revoir du public dans le Stade Océane Même si je pense qu'il n'y en aura pas énormément Dû au pass sanitaire Mais après on verra bien De toute manière Faut du public Faut que le hack joue bien Et après on verra C'est magnifique de revoir ça De revoir peut-être ces images Et l'excitation qui remonte Voilà on va voir Est-ce que je suis confiant Avant cette saison Je suis Parfois je le suis Parfois un peu moins J'ai des petits coups en fait Des fois j'ai tellement envie d'être ambitieux Pour le hack De voir le hack haut De voir le hack Être au moins dans le top 5 Et des fois je repense A ce qui s'est passé la saison dernière Personnellement Je pense que le hack sera plus fort cette année On verra bien Mais en tout cas Sur ce match là Contre Guingamp J'espère qu'on aura On va dire De quoi se battre Et de quoi réussir à gagner Malgré Une défense Qui sera quand même Mise à rude épreuve Puisqu'on a quand même Des absents de taille Pour le favori J'ai quand même Une petite hésitation C'est vrai que Je pense que Le Havre et Guingamp Ont quand même Un niveau relativement Similaire Après Guingamp A mieux fini que nous Il termine Je ne sais plus A quelle position Entre la 9ème Et la 11ème place Je ne veux pas dire De bêtises Mais je dirais quand même Guingamp Qui est par favori Dû à la position De la saison dernière Dû aussi Parce que c'est une équipe Qui était quand même Récemment en lien Donc qui a quand même Un budget Supérieur Au nôtre Normalement Après on ne sait pas Ils ont un nouveau coach C'est aussi On verra comment ça va être Mis en place pour Guingamp Un club qui était Plutôt instable Ces derniers moments Mais je pense que Guingamp Par légèrement Je dis bien Légèrement Favori de ce match Je suis peut-être Un peu dingue Peut-être un petit peu Trop optimiste Pour laisser les marines Mais je pense Qu'on a le potentiel De ne pas se prendre de but Et qu'on a le potentiel D'en marquer deux Je pense que le hack Peut gagner de zéro Et c'est mon prono De zéro Pour laisser les marines Et maintenant C'est à vous de jouer Avec le sondage Instagram Donc je vous ai demandé Sur Instagram Est-ce que vous pensez Que le hack Va gagner Contre Guingamp Les réponses C'est parti 71% des votants Pense que le sier Et les marines Vont s'imposer Contre 29% Pense que le hack Va perdre Ou alors Va faire un match nul La majorité Est quand même Sier et les marines Mais attention Peut-être que les 29% Auront quand même raison Et je ne l'espère pas Et juste avant Qu'on se quitte Je voulais tout simplement Vous dire quelque chose Si vous êtes supporter Du hack Ça va vous plaire Voilà C'est un site internet Qui est dédié pour vous Les supporters à vrai Il s'agit de Actu H-A-C-T-U Et donc Vous pouvez vous connecter Via ce site internet De supporters à vrai Pour avoir des articles Sur les ciels et marines Toutes les actus Tout simplement Du hack Vous pouvez même vous même Créer des articles Et le partager à la communauté Participer à des jeux De pronostics Vous pouvez donc Participer à des podcasts Et ces podcasts Sont disponibles Sur leur chaîne youtube À Actu Et voilà Je voulais tout simplement Vous annoncer ça Que c'était vraiment Vraiment un compte Qui était vraiment super Le compte internet Est vraiment super Parce que c'est quelque chose Qui est vraiment très bien adapté Pour vous supporter à vrai Mais aussi à la chaîne youtube Pour retrouver les podcasts Il me semble qu'ils sortent Des podcasts À chaque fois Une fois par semaine Et donc C'est sûr de l'actualité Ciel et marine Si vous êtes fan Incontestablement Ciel et marine Ça va vous plaire Ça c'est sûr Donc Actu H-A-C-T-U Et pour moi Ce sera tout Donc maintenant C'est dire sur la description Si vous voulez me rejoindre Sur insta Snap Et twitter Et puis moi Je vous retrouve demain Pour la vidéo après match Avec une victoire Des ciels et marines Je vous l'espère Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz